Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci de participer à cette table ronde dans le cadre de la semaine du cerveau. Une table ronde qu'on a intitulée « Jeux en milieu scolaire et apprentissage, des observations à la recherche ». Et donc on va commencer par les habituelles présentations. Cette conférence est co-organisée par Gaming Lab et l'association S-Cube. Gaming Lab, c'est le programme de soutien à la recherche sur le jeu de société. Et S-Cube, c'est l'association de diffusion de la culture scientifique en Ile-de-France-Sud. Et la semaine du cerveau, c'est une manifestation internationale avec tout un ensemble d'événements, on en reparlera à la fin, et qui a pour but de sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau, en organisant comme aujourd'hui des rencontres entre les chercheuses, le domaine de la recherche et le public. Aujourd'hui plus particulièrement, on va s'intéresser aux jeux d'échecs en milieu scolaire, à ce qu'il nous apprend, à ce qu'il nous apporte, à ce qu'il apporte à l'apprentissage, et à ce que la recherche peut nous aider à comprendre à son sujet. Donc pour parler de ça, autour de la table virtuelle, on a trois intervenants. On a M. David Rose, qui est le maire de la ville d'Orsay. Bonjour David. Et qui est à l'initiative d'un programme qui s'appelle Le jeu d'échecs à la ville d'Orsay, et qui permet aux élèves de primaire de jouer au jeu d'échecs, d'être initiés au jeu d'échecs. Et nous avons aussi pour ce programme Marc Kénéen, qui est le porteur du projet, entraîneur d'échecs, et qui est auteur d'ouvrages sur le sujet. Donc bonjour Marc. Et de l'autre côté de la table, nous avons pour présenter le programme... De l'autre côté de la table, pour présenter du côté plus recherche, nous avons le programme jeu métacologique, avec la présence de Céline Ladoé. Donc Céline, bonjour. Tu es maître de conférence en psychologie du développement à l'Université Caen-Normandie. Et normalement, tu aurais dû être accompagnée par Enique Pelletier, qui est orthopédagogue et qui devait participer en direct du Québec, mais malheureusement elle a un imprévu de dernière minute, donc elle ne pourra pas participer aujourd'hui. Bonjour, je la remplacerai. Je véhiculerai sa parole. On y verra. Donc cette année, pour la semaine du cerveau, Gaming Lab et S-Cube s'intéressent plus particulièrement aux jeux d'échecs. Cette table ronde en particulier, elle est consacrée à l'usage du jeu d'échecs en milieu scolaire, ses impacts sur l'apprentissage, quelles fonctions cognitives il peut aider à développer, et ce que la recherche, et donc ce que le programme... Donc ça, on va avoir une expérience de terrain avec ce que fait la mairie d'Orsay à ce sujet. Et on va essayer ensuite de voir comment la recherche peut nous aider à mieux comprendre, mieux analyser, mieux suivre, mieux diriger. Ce genre d'initiative et la recherche va nous aider à comprendre les développements cognitifs mis à l'œuvre par ce genre de programme. On va commencer tout simplement, puisqu'en plus, M. Ross, vous avez une présence limitée aujourd'hui, donc par expliquer un peu en quoi consiste ce programme de la mairie d'Orsay. Donc en quelques mots, en quoi consiste le programme jeu d'échecs mis en place par la mairie d'Orsay. Merci d'abord pour cette initiative particulièrement intéressante. Donc évidemment, moi, je n'aurais pas prétention à expliquer l'intérêt pour le cerveau du jeu d'échecs et le retour lié à l'apprentissage vécu par les enfants. Je pense que Marc en témoignera bien mieux que moi sur ce sujet-là. Juste pour vous préciser le contexte, je suis à la fois maire d'Orsay, je suis aussi vice-président de l'agglomération en charge de l'innovation. Et puis, je suis un ancien joueur d'échecs. J'ai été à 18 ans parmi les 500 meilleurs joueurs français. Donc j'ai une attirance pour ce jeu-là. Et j'ai eu la chance il y a une dizaine d'années sur une opportunité avec Bachar Kouatli, qui a été le premier grand maître international français d'échecs, de faire une expérience pour développer un peu le jeu d'échecs, la pratique à l'école. Alors au début, c'était plus pour voir, entre guillemets, comme au poker, jouer pour voir. On s'est aperçu très vite qu'il y avait un succès extrêmement important, que les enfants adhéraient, que les enseignants adoraient. Et donc, on a dû, entre guillemets, industrialiser ce développement du jeu d'échecs à l'école dans toutes les classes. Et on a fait appel à Marc Kénéen, qui est maintenant l'entraîneur et le formateur de tous les enfants, et qui gère ensuite les enfants, même dans le club, pour ceux qui passent ensuite en compétition un petit peu plus officielle. On est à ce titre, au-delà de la quantité de ce qui est fait sur les enfants, on est à ce titre triple champion de France des échecs scolaires. Et on commence à avoir aussi des places d'honneur au niveau des collèges, puisque les enfants ont grandi, et donc on a une volonté de les suivre depuis l'ECP jusqu'au lycée, donc collège et lycée. Je dois dire aussi, par ailleurs, je suis enseignant à l'Université Paris-Saclay, donc moi, ce qui m'intéresse même à terme, mon objectif, c'est d'essayer même d'avoir un suivi encore plus long, jusqu'à y compris dans le cycle supérieur, où je sais, par exemple, dans la ville de Strasbourg, il y a une option échec. Alors, il y a déjà une option échec au lycée d'Orsay pour le bac. L'idée, c'est qu'il y a une option aussi d'échec, donc un parcours de type licence, comme c'est fait dans l'Université de Strasbourg, et de manière à pouvoir avoir un peu une étude dans la durée sur l'impact que ça peut avoir sur le parcours, entre guillemets, sudiantin de l'enfant qui a suivi depuis le début, est-ce que ça augmente ou pas ses capacités cognitives. Moi, en tant que pédagogue, ce que je retiens, et là, c'est vraiment le témoignage de l'enseignant qui parle, je ne développerai pas tout ce qui peut être développé par le jeu d'échec en lui-même, mais c'est cette capacité de l'apprentissage en France par l'erreur. On a, moi qui suis prof de physique, on a souvent en maths physique un enseignement qui est très structuré où il faut lever la main, entre guillemets, que lorsqu'on a la réponse. Et au jeu d'échec, vous avez des coups à jouer, vous devez prendre des décisions, avec tout un raisonnement qui expliquera Marc, mais à un moment, ce raisonnement, il aboutit soit à une victoire, soit à une défaite. Et on dit souvent aux échecs, comme le disait Nelson Mandela, qu'on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et l'idée, pour moi, de porter ça au niveau pédagogique et d'enseignement, d'apprendre de ses erreurs, de prendre des risques, je trouve que ce n'est pas assez fait en France. Et voilà, moi, je veux, à mon niveau, modeste, soit ville ou agglomération, pouvoir porter ce message-là qu'il faut tester, apprendre de ses erreurs et travailler en permanence avec l'aspect ludique, mais en tout cas, de donner une perspective de progression dans le temps. Est-ce que Marc, vous pouvez préciser un peu concrètement, du coup, qu'est-ce que le programme met en place pour les élèves ? Alors, c'est vrai qu'au niveau des échecs dans la ville d'Orsay, il y a plusieurs structures. D'abord, on intervient durant le temps scolaire, mais on est également dans le périscolaire et dans l'extrascolaire. Donc, il y a trois temps, en fait, où on va pouvoir jouer aux échecs. Alors, durant le temps scolaire, c'est donc du CP au CM2, toutes les classes des trois écoles d'Orsay. Alors, c'est sous projet pédagogique des enseignants et est validé par l'inspectrice de l'éducation nationale. Et puis, au départ, on ne proposait que trois classes par école. Et puis, finalement, tous les enseignants et les enseignantes ont décidé de porter le projet d'échec dans leur classe. Sur une période donnée, on ne fait pas toute l'année dans toutes les classes, mais on va faire, par exemple, entre deux vacances scolaires, ce qui peut représenter sept à huit séances d'initiation par classe. Mais il y a un suivi, comme ça, du CP au CM2. Alors, ça va être de l'initiation pour les élus. Pour les CP, ça va être beaucoup un travail géométrique, d'abord, parce que les échecs, l'apprentissage des règles du jeu, c'est géométrique. Avec les CP, ce qui est intéressant, c'est qu'on est justement à l'apprentissage du repérage dans l'espace, le tableau à l'autoblantrée. Donc, on est vraiment dans le côté géométrique du jeu. Et petit à petit, on va rentrer dans la stratégie. Et donc, il y a cette formation durant le temps scolaire. Mais les enfants peuvent également pratiquer en temps périscolaire, les temps d'activité périscolaire après l'école. Et puis, en extrascolaire, ça va être le mercredi ou le samedi, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans une sorte de club d'échecs, en fait. Certains enfants peuvent être également amenés à faire des compétitions. Après, c'est vrai qu'au niveau du temps scolaire dans les écoles, ce qui est intéressant, c'est le retour des enseignants, parce qu'ils vont voir leurs élèves pratiquer une activité intellectuelle et se comporter parfois différemment de ce qu'ils sont en cours. J'ai beaucoup d'enseignants qui vont se rendre compte que des enfants qui peuvent être en difficulté, d'ailleurs, dans l'apprentissage scolaire, vont se révéler tout à fait aptes à jouer correctement aux échecs. Et puis, d'autres enfants qui ont les mêmes difficultés peuvent se reproduire également dans le jeu d'échecs. Donc, on va s'apercevoir des différences comme ça, des différentes difficultés. Et puis, le jeu d'échecs aussi va permettre d'essayer d'intégrer, c'est un langage commun, et on va intégrer des enfants aussi qui ont des handicaps ou des différentes difficultés. Et c'est vrai que dans les échecs, ils peuvent être valorisés. Et ça peut être aussi intéressant comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, aussi bien vous, David, que Marc, comment vous mesurez un peu les résultats de ce programme ? C'est quelque chose que vous cherchez à faire ? Ou au contraire, c'est juste de la mise en pratique et on n'a pas forcément d'observation encadrée de ce que ça provoque ? Alors, c'est une bonne question. Il y a des très complexes pour y répondre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vérité. La première chose, déjà, sur le résultat lui-même, le fait qu'il y ait ce titre, même si c'est toujours l'aspect compétition, c'est un peu la scie sur gâteau, mais la reconnaissance du titre de champion de France, ça montre que sur la formation, pour la partie échecienne, ça marche. Le fait que les enseignants qui adhèrent, et que ce soit, comme l'a dit Marc, l'intégralité des enseignants, c'est-à-dire que vous avez des enseignants qui ont un parcours différent en élémentaire, et quand vous avez l'ensemble des enseignants vraiment en l'unanimité qui demandent qu'il y ait une intervention échec dans leur classe, vous pouvez estimer qu'à leur niveau, en tout cas, vu leur expérience et leur parcours, ils estiment que c'est bénéfique pour les enfants. En termes de concentration, moi, j'ai eu l'occasion d'aller faire ce qu'on appelle les parties majoritaires, c'est-à-dire de jouer contre les enfants, donc la classe joue un coup, Marc expliquera peut-être ça mieux que moi, avec l'aspect citoyen démocratique qu'il peut y avoir, et l'acceptation du choix de la classe, et puis vous participez au coup, puis le coup d'après, vous reparticipez. Donc, il y a vraiment une implication des enfants sur le temps scolaire qui est totale, et on voit sur une classe, d'abord très peu de bruit, et on voit sur une classe de 30, lorsque je vais passer une heure avec Marc, on voit entre 15 et 20 enfants qui vont à un moment lever le doigt pour répondre à la question sur un coup d'échec. Je ne suis pas sûr que sur les matières classiques, pensées aux mathématiques, on ait la même répartition sur une heure. Donc ça, je le sens, les enseignants le sentent. Alors après, ce qui est beaucoup plus compliqué à mesurer, c'est pour ça que moi, ça m'intéresserait, en tant que pédagogue, d'avoir cet échantillon du CP à la terminale, voire à l'université, c'est comment mesurer l'impact sur la progression intellectuelle, sur le raisonnement, parce que Marc a parlé de spécificité géométrique, mais il y a aussi des calculs combinatoires. Et en fait, c'est un jeu qui permet de faire les deux. Il y a du combinatoire sur la géométrie. Donc c'est quelque chose qui doit certainement à la fois améliorer les capacités en mathématiques, mais d'une certaine manière aussi, on est quand même, pour le dire, dans un milieu sociologique un petit peu favorisé. On a aussi des enfants qui baignent déjà dans un environnement et qui sont eux-mêmes un petit peu formatés pour ça. Donc c'est difficile de savoir lequel nourrit l'autre. Et je sais qu'il y a d'autres expériences d'échec dans d'autres villes avec des profils sociologiques différents. Donc il faudrait être capable de donner une étude à la fois dans la durée sur une ville et sur différentes villes pour voir le réel impact. Donc ça, c'est extrêmement, enfin moi, ce n'est pas mon métier, mais j'imagine a priori que ce n'est pas forcément évident d'en tirer une leçon. Moi, la seule chose que je peux dire à ce niveau-là en tant que physicien, c'est que faire des échecs, ça ne réduit pas les capacités intellectuelles. Merci beaucoup. C'est un très bon exemple. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui. C'est un très bon exemple de mise en application d'une pratique de jeu en milieu scolaire. Et on voulait essayer aujourd'hui de le faire dialoguer avec une démarche plus académique par le biais de chercheuses. Donc Céline, vous, vous intervenez au sein d'un programme que vous appelez le programme Jeux Métacogite. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Et je crois que vous aviez préparé une petite vidéo de présentation sur le sujet. C'est maintenant qu'on peut la diffuser aussi, si vous le souhaitez. Ok, juste pour introduire le projet Jeux Métacogite, c'est un projet qui relie en fait un certain nombre de professionnels, à la fois des enseignants-chercheurs du laboratoire de psychologie en Normandie, et puis des praticiens, cliniciens, orthopédagogues de l'autre côté outre-Atlantique, donc à Québec, qui sont des gens de terrain, qui travaillent avec des enfants dans les classes. Et donc sur des thématiques qui nous reliaient autour de la connaissance de soi, en fait, du cerveau et des outils cognitifs pour mieux apprendre. Donc le jeu s'intègre dans cette démarche-là et allie nos deux points de vue, en fait, et nos deux expertises, en fait, avec notre collègue Annick. Et donc ce qui caractérise ce projet, c'est qu'il est ancré dans le terrain et il est réalisé par les enseignants, donc auprès de tous les élèves. Donc les enseignants sont formés au programme. On a constitué un certain nombre de groupes expérimentaux. Tout ça, vous allez le voir sur la capsule vidéo. Et tous les enseignants proposent des séances en classe tout au long de l'année qui intègrent à la fois des connaissances sur soi, des connaissances sur le cerveau, mais des connaissances sur l'attention, la mémoire, les émotions, la régulation des émotions. Et les jeux sont au service, en fait, de ces fonctions pour pouvoir les exercer, pour pouvoir en prendre conscience et pour pouvoir mieux les utiliser au sein de la classe dans les apprentissages de tous les jours. Ok. Gabriel, on lance la vidéo. Bonjour ! Céline Lanoé et moi-même, Amélie Lubin, sommes heureuses de vous présenter cette étude menée en collaboration avec Annick Pelletier au Québec et trois collègues enseignants-chercheurs. Les fonctions exécutives froides et chaudes sont essentielles à la réussite scolaire. Il s'avérait aujourd'hui que les enfants qui ont les performances les plus faibles ont souvent plus de difficultés scolaires. Comment optimiser les fonctions exécutives afin de prévenir la difficulté scolaire ? On peut entraîner les fonctions exécutives par une répétition de tâches exécutives, mais les effets sont souvent limités et peu transférables aux apprentissages scolaires. Une autre manière de les optimiser, souvent proposée en rééducation, est d'utiliser une approche métacognitive afin de faire prendre conscience aux élèves de leur processus exécutif. C'est cette approche que nous avons utilisée dans le programme Jeu métacogie. qui vise à sensibiliser les élèves à leur cerveau et à leur fonctionnement exécutif par une approche métacognitive en utilisant le Jeu de société comme support d'apprentissage. L'objectif de cette étude est donc d'examiner si ce programme peut impacter les fonctions exécutives, la métacognition et les compétences scolaires d'élèves âgés de 9 à 18. L'étude est donc constituée de deux groupes composés de 19 enfants, bénéficiant soit du programme pédagogique Jeu métacogite, soit du programme contrôle Jeu. Les programmes pédagogiques sont réalisés par les enseignants. Tous les élèves ont réalisé des épreuves évaluant les compétences exécutives, métacognitives et scolaires. Puis, ils ont suivi pendant 14 semaines le programme à raison de 5 séances de 20 minutes par jour. Ils ont ensuite été réévalués avec les mêmes épreuves à la fin du programme. Après avoir contrôlé l'équivalence des groupes, nous observons uniquement un impact du programme Jeu métacogite sur les compétences exécutives et métacognitives des élèves évaluées par la brief enseignant et le MAI TUNE. Cette étude de faisabilité et courtée à cause de la crise sanitaire présente la mise en œuvre en classe d'un programme pédagogique métacognitif basé sur le jeu et permettant aux élèves de comprendre leur fonctionnement neurocognitif afin de construire leurs outils pour structurer leurs pensées. Elle sera relancée à la rentrée 2021. Céline, on pourra partager la vidéo ou les slides dans le support qui sera en ligne après la diffusion. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que vous avez un programme qui vise à mesurer justement l'impact d'une démarche de jeu en milieu scolaire avec notamment le mot qui revient souvent dans l'approche que vous valorisez, c'est la métacognition. Est-ce que tu peux nous expliquer à nous autres néophytes ce que ça signifie exactement ? Oui, tout à fait. Donc, la métacognition, c'est prendre conscience des processus qui sont engagés dans mes activités de réflexion de tous les jours, prendre conscience et avoir connaissance de ces processus qui sont mobilisés pour apprendre, pour réfléchir, pour calculer, pour lire, etc. Donc, par exemple, être capable d'utiliser des stratégies mémotechniques, c'est de la métacognition parce que je sais que si j'utilise une stratégie mémotechnique, ça va me permettre de mieux mémoriser un théorème, une citation, par exemple. Et concrètement, pour l'enfant, qu'est-ce que ça change dans sa démarche quand il y a de la métacognition qui rentre en jeu ou pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la séance de jeu, il y a quelque chose qui se passe à côté, c'est ça ? Tout à fait. Dans le programme, en fait, on va commencer par entrer dans... L'entrée se fait par qu'est-ce que j'ai dans ma boîte crânienne, donc un cerveau, et qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau, en fait, quels sont les différents outils qui me permettent de réfléchir et de penser. Et l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les élèves, mais aussi les enseignants, finalement, à ces outils pour que les élèves puissent les mobiliser dans des activités scolaires, mais aussi dans des activités de tous les jours, dans des activités scolaires, dans des tâches d'apprentissage, par exemple. Donc ça, c'est effectivement, au niveau du design expérimental, on a proposé aux élèves des capsules vidéo qui leur permettent de savoir, des capsules illustrées, en fait, qui leur permettent de comprendre, par exemple, ce que c'est que l'attention, par exemple, et comment est-ce qu'on la mobilise, comment on fait pour la travailler. et puis dans les séances qui suivent dans la semaine, on va leur faire travailler grâce à des jeux de société l'attention. Mais ce n'est pas travailler l'attention avec un jeu de société sans savoir ce qu'on fait, c'est avoir conscience de ce qu'on travaille avec ces jeux-là, en fait. C'est la raison pour laquelle on a proposé plusieurs, dans le design expérimental, plusieurs groupes expérimentaux, dont un groupe qui fait tout, à la fois la métacognition et les jeux de société, un groupe qui ne va utiliser que les jeux de société, mais sans savoir ce qu'ils travaillent finalement. Et puis un groupe contrôle qui suit le programme conventionnel habituel de la classe. On a plusieurs questions dans le chat qu'on peut peut-être poser tout de suite. Il y a une première question parce qu'effectivement la vidéo, on n'a peut-être pas tout à fait compris, mais ce que montre votre étude, c'est qu'il faut vraiment cette étape de métacognition pour avoir des effets positifs du programme et que la pratique du jeu seul dans le programme témoin, enfin dans le groupe témoin, ne montrait pas de bénéfices directement mesurés de la pratique du jeu seul. C'est ça ? Si je le dis avec mes mots, c'est cela ? Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que là, il s'avère que ce sont vraiment des résultats préliminaires puisqu'en fait, il concerne l'année de confinement, donc qui est une année vraiment particulière. Il s'avère qu'en fait, on a un échantillon beaucoup plus large que celui qui est présenté dans les résultats puisqu'on a plus d'une centaine, enfin on a à peu près 300 élèves par groupe, donc c'est assez conséquent. Mais là, on a perdu beaucoup de données, c'est toute la difficulté de la recherche, M. le maire l'évoquait tout à l'heure, mais dès lors qu'on va faire un suivi en fait longitudinal d'enfants, d'élèves, on peut en perdre un certain nombre. Donc effectivement, dans les résultats que je vous ai montrés, on se rend compte que le groupe Je Métacogite progresse sur certaines, notamment au niveau de la métacognition et puis au niveau de ce que l'enseignant considère, de ce que l'enseignant évalue au niveau des comportements métacognitifs en classe et des comportements de régulation du comportement en classe, mais comparativement au groupe Jeux qui lui a régressé. En fait, c'est la surprise des résultats de cette année, c'est-à-dire qu'on a les élèves du groupe Jeux qui finalement ont perdu au niveau de ces compétences-là entre le début du programme et puis le retour post-confinement qui a certainement dû avoir un effet sur ces résultats-là. C'est la raison pour laquelle le programme se poursuit cette année sur vraiment une année on va dire plus ordinaire avec un suivi tout au long de l'année sur un cycle d'à peu près 24-25 semaines de jeux et de séances. Et pour répondre à une autre question, quel type de jeux, tu peux nous citer quelques types de jeux qui ont été mis en scène dans ce programme ? Oui, tout à fait. Alors, ce sont des jeux qui sont commercialisés qu'on trouve dans le commerce auxquels vous jouez peut-être avec vos enfants type Jungle Speed, Ali Gali, Bazar Bizarre, Le monstre des couleurs, Slack Jack, Switch It, enfin, des jeux qui mobilisent la mémoire, des jeux qui mobilisent l'attention, des jeux qui mobilisent l'inhibition, bloquer des stratégies en fait, et puis des jeux qui mobilisent aussi la flexibilité, être capable de changer de règles en cours de jeu. Voilà, donc des jeux qui peuvent aussi mobiliser tout ce qui relève des émotions et de la régulation des émotions qui vont être proposés sur ces séances. donc en fait, on a Annick qui est spécialiste vraiment des jeux de société à répertorier tous les jeux en fonction de l'âge des enfants qui sont concernés dans le projet à 9-10 ans et en fonction des fonctions qu'on souhaite travailler tout au long de l'année scolaire. Et cette liste de jeux, elle ne comportait pas le jeu d'échec par exemple ? Est-ce que le jeu d'échec est un bon candidat aussi pour ce genre de programme ? Oui, tout à fait. Mais le jeu d'échec est plus long à mettre en œuvre en classe donc c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas mobilisé dans nos séances. Mais tout à fait, le jeu d'échec mobilise beaucoup la planification au niveau des stratégies de jeu mais il ne fait pas partie des jeux que nous utilisons dans ce projet. Est-ce qu'on peut revenir un peu au programme de la vie d'Orsay ? Marc, quels bénéfices aujourd'hui ? On parlait tout à l'heure des compétences. Quelles compétences vous essayez de mettre en œuvre ? David disait tout à l'heure les enseignants voient des résultats dans les compétences qu'ils cherchent à mettre en œuvre. De quelles compétences on parle quand que vous essayez de mettre en œuvre ? C'est vrai que bon, je vais répondre à votre question mais je vais un petit peu élargir. C'est vrai que le jeu d'échec a une longue histoire. On retrouve la source il y a plus de 1600 ans dans les premiers écrits. Donc le jeu d'échec a accompagné vraiment l'histoire de l'humanité. Il y a une multitude d'anecdotes d'ailleurs qui vont croiser l'histoire avec des grands personnages ou l'histoire commune avec le jeu d'échec. Et puis c'est un jeu qui est vraiment intergénérationnel. On trouve beaucoup d'enfants qui vont me dire qu'ils ont joué avec des grands-parents, qu'ils ont joué avec des ongles, des tantes, des frères, des sœurs. Donc ça joue partout dans la cellule familiale. Ça s'est également bien incorporé avec, enfin ça s'est bien lié avec l'outil informatique puisque les enfants peuvent également jouer sur des tablettes. Il y a une multitude d'applications également. Et au niveau géographique, c'est jouer partout dans le monde maintenant. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez universel. Alors c'est vrai que dans les compétences, chez les petits, ça va être beaucoup des compétences géométriques. Je le disais au départ, c'est avant tout, pour les plus petits, c'est avant tout une compréhension géométrique du jeu. Et puis après, c'est vrai que le jeu d'échec, si la partie du 40 coups, c'est 40 prises de décision. Et les prises de décision doivent s'appliquer sur pas mal de choses. Il va falloir évaluer la position. Il va falloir repérer les déséquilibres de chaque position. Et puis, créer des plans en fonction de ces déséquilibres. Donc, il va falloir avoir cette vue stratégique. Donc, repérage des déséquilibres, création de plans. Et après, le plan, il faut le faire fonctionner. Pour le faire fonctionner, il faut de la tactique. Il faut des éléments combinatoires. Voir que, par exemple, si on a un chemin, il faut savoir comment on va y accéder. Donc, le chemin, la mise en place du chemin, ça va être la stratégie. Et comment y accéder, ça va être la tactique. Donc, c'est un jeu qui va mélanger la stratégie, la tactique. Mais effectivement, on parlait de concentration. J'entendais l'intervenant qui parlait aussi de concentration et de sentir, justement, qu'on est concentré. Et ça, on travaille beaucoup dessus, en fait. Et c'est vrai que c'est le jeu d'échec par rapport aux autres jeux qui ont été cités. il y a moins d'interactions. Ça se joue à une personne contre une autre. Donc, il y a moins de sources de distractions. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus focalisés sur son jeu. Donc, ce n'est pas un jeu où on va allier avec d'autres personnes. Est-ce qu'on parlait en parlant de métacognition, est-ce que, justement, j'ai cru comprendre ce que vous venez de dire que vous essayez aussi de discuter de l'initiative avec les élèves ? C'est-à-dire, non seulement de parler du jeu, mais aussi de pourquoi le programme est mis en place ou ce que le jeu leur apporte ou les amener à prendre conscience de ce que leur apporte le jeu d'échec ? C'est quelque chose que vous faites déjà ? Oui, on discute avec les enfants. La première chose que je fais quand je rentre dans une classe, ça va être de mettre l'échiquier murale, le grand échiquier pour que tout le monde le voit. Et puis, on va discuter déjà sur ce que voient les enfants. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des lettres. Pourquoi ? Les coordonnées ? Ça sert à quoi ? Ils voient des cases, des couleurs différentes. Puis après, une fois qu'on discute de ce qu'ils observent, on va discuter de ce que ça peut leur apporter d'apprendre le jeu d'échec. Donc, on va discuter de tout cela. Il y a des séances de débrief aussi suite à une partie ? Oui, ça, c'est intéressant. C'est vrai que quand je vais montrer une partie, souvent, par rapport à la classe où je me situe, je vais montrer des parties qui vont être en lien avec le programme scolaire. Par exemple, si le programme scolaire est de l'époque napoléonienne, je peux montrer des parties d'échec de Napoléon. Il a joué des parties à l'île de Sainte-Hélène, par exemple. On peut retrouver la fameuse partie contre l'automate turc. Vous savez, cette machine, ce mécanisme qu'on a fait croire à Napoléon en Autriche, quand il était en voyage en Autriche, qu'il jouait contre une machine qui était censée jouer au jeu d'échec. En fait, c'était une surpercherie. Bien sûr, il y avait tout un tas de mécanismes et d'engrenages astucieux. Je peux remontrer des parties qui sont en lien avec le programme scolaire puisque, comme je vous disais, le jeu d'échec, c'est vrai qu'il y a beaucoup de connexions avec l'histoire. Donc, on va discuter de la partie. Je vais expliquer chacun des coups. Je vais aussi beaucoup solliciter les enfants. Pourquoi tel coup ? Qu'est-ce qu'il jouerait dans cette position ? Qu'est-ce qu'il repère ? Et puis, à la fin de l'enchaînement de la partie, on débriefe. On dit, finalement, qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez appris dans cette partie ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Il va y avoir beaucoup de mains levées et les enfants vont reformuler ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils pourront réappliquer dans leur propre jeu plus tard. Est-ce qu'il y a une notion de contrôle du centre, de prise d'espace ? Est-ce qu'il va y avoir une notion de célérité dans le développement, d'avantage de développement, de sécurité du roi, de connexion de pièces, de synergie des forces pour attaquer d'une aile à une autre ? Alors, bien sûr, on utilise le vocabulaire des enfants, mais c'est tout ça qui va être reformulé. Très bien. Céline, ça correspond effectivement à vous, ce que vous essayez d'observer aussi dans la pratique des jeux que vous vous mettez en scène, toutes les compétences que vient de citer Marc, spatialisation, concentration, collectif, mise en perspective aussi du jeu dans ce qu'il incarne culturellement ? Alors, pas sur toutes les dimensions, effectivement, mais on a quand même un certain nombre de dimensions qui sont explorées sur notamment les stratégies de planification, d'attention, de mémorisation, effectivement, ça, ça va être exploré, c'est ce qu'on cherche à observer au niveau de ce qu'on va appeler le transfert proche au niveau de l'impact, mais on va aussi essayer d'observer, parce que ce qui nous intéresse, c'est la réussite scolaire pour tous, d'observer un impact sur un transfert plus lointain au niveau des apprentissages scolaires. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir travailler ce qu'on va appeler les fonctions exécutives, donc des fonctions dites de haut niveau, donc à travers, par l'intermédiaire des jeux de société, que je vous ai cité tout à l'heure, pour pouvoir, justement, améliorer ces fonctions exécutives dans la mesure où on sait que ces fonctions exécutives sont prédictrices, on va dire, et sont fortement impliquées dans les apprentissages scolaires. Qu'est-ce qu'on appelle fonctions exécutives, alors ? Donc, des fonctions, des fonctions cognitives de haut niveau qui nous permettent de mémoriser, d'être attentifs, d'être flexibles, d'inhiber certaines stratégies pour en activer d'autres, voilà, toutes ces fonctions qui sont sollicitées dans des tâches nouvelles, dans des tâches complexes, dans des tâches non routinières, en fait, dans tout ce qu'on va appeler les stratégies algorithmiques, en fait, qui ne sont pas des automatismes de pensée, qui ne sont pas des stratégies qui sont mises en œuvre quand on apprend, quand on apprend en classe des choses nouvelles. Ok, et j'avais une question et elle vient de m'échapper, compétences exécutives, je ne sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas très grave. Est-ce qu'aujourd'hui, Marc, vous avez déjà plus en détail, est-ce que les enseignants derrière mettent eux-mêmes en œuvre ou avec votre aide une tentative de mesure des efforts, des bénéfices, en tout cas des apprentissages qui ont eu lieu ? Non, c'est vrai que ça, c'est ce que l'on veut essayer de structurer et c'est pour ça que la discussion est très intéressante aussi pour voir comment Madame et sa structure essayent de, comment dire, de sentir toutes ces évolutions. C'est vrai que nous, on fait l'activité d'échec, mais je vois que les enseignants, lorsque je vais quitter l'activité d'échec pour aller dans d'autres classes, vont parfois reprendre l'activité d'échec. Ils vont aussi, parfois, dans des heures libres, pouvoir eux-mêmes conduire une activité d'échec, ça arrive, mais c'est vrai qu'on n'a pas, c'est la volonté que l'on veut à Orsay, justement, c'est de mesurer tous ces apports, de, voilà, ça, on ne l'a pas. Pas encore. Et donc, Céline, pour répondre à la question de Marc sous-jacente, qu'est-ce qu'on pourrait entamer comme démarche pour se rapprocher d'une recherche plus académique et d'une mesure plus académique de ce programme ? Par quoi on commencerait ? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place sur la ville d'Orsay, mais effectivement, pour pouvoir observer le bénéfice de ces programmes, il faudrait pouvoir les comparer à des groupes contrôle, en fait, qui suivent un enseignement plus conventionnel, comparable à tout point de vue dans d'autres groupes scolaires. Donc, c'est le premier des éléments, en fait, au niveau de la constitution des groupes expérimentaux, de pouvoir constituer des groupes différents, en fonction des programmes proposés aux élèves. Et puis après, il faut savoir ce sur quoi on a envie d'observer. Sur quoi est-ce qu'on souhaite observer les bénéfices, en fait, de l'échec ? C'est vrai que moi, ce que j'ai pu observer, c'est pour les enfants qui sont plus en difficulté dans le milieu scolaire. Ceux qui sont en position de réussite, ils réussissent. La plupart du temps, ils réussissent. Ils arrivent à bien jouer s'ils sont bons à l'école, ils arrivent à bien jouer aux échecs. Évidemment, ça se reproduit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des enfants qui peuvent être en difficulté, qui peuvent avoir des difficultés de tout ordre. D'ailleurs, ça peut être des enfants qui viennent d'arriver en France, par exemple, qui ont des difficultés de langage, qui ne sont pas habitués au système scolaire français. Mais en réalité, ils ont déjà, pour certains, et pour beaucoup même, l'acquisition du jeu d'échec. Ils peuvent déjà jouer au jeu d'échec et puis même, ils peuvent apprendre très vite et se mettent tout de suite avec ce jeu, avec cette communication de pièces. Et puis, les enfants qui peuvent être, qui ne sont pas souvent valorisés au sein du programme scolaire classique de l'éducation nationale vont d'un seul coup avoir une valorisation dans un jeu intellectuel. Et les enseignants, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une part d'enseignants qui sont surpris parfois du comportement de certains élèves où ils ne pensaient pas qu'ils pourraient aussi bien se débrouiller dans ce jeu. Il y avait une question tout à l'heure sur... Allez-y, allez-y, Céline, pardon. Pardon, pardon Thomas, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc, effectivement, ces observations empiriques rejoignent un petit peu ce qu'on peut observer dans la littérature au niveau des bénéfices justement de programmes de ce type-là auprès des populations les plus à risque, en fait, au niveau des apprentissages les plus vulnérables. Donc, voire leur apporter des stratégies de pensée dont ils n'ont pas connaissance ou conscience d'eux-mêmes ou dans leur environnement familial. Et puis, un enfant, quand on s'intéresse à lui, un enfant qui est parfois en difficulté, même peut-être au niveau de son comportement, on s'intéresse à lui, on le valorise via cette activité et souvent, il a envie de nous renvoyer. Donc, du coup, c'est une spirale très vertueuse, très positive. un dialogue qui se construit autour du jeu. OK. Et est-ce que, justement, on avait la question aussi dans le chat tout à l'heure, le jeu d'échecs, c'est un peu un jeu par opposition aux jeux qui sont utilisés par Annick et Céline. C'est un jeu très traditionnel avec une riche histoire, une riche culture, un peu une image élitiste. Est-ce que, parfois, il ne peut pas faire l'inverse et exclure certains élèves ou certains... Vous ne le constatez pas, ça ? Non, parce que, au sein de... Alors, bien sûr, la question est légitime, mais au sein de l'école, les enfants, durant le temps scolaire, apprennent tous à égalité le jeu d'échecs, en fait. Ils apprennent tous ensemble au même moment. Et donc, du coup, l'apprentissage est très facile pour des enfants. Ça va très, très vite. Donc, ils sont tous capables de jouer aux échecs très rapidement. Et depuis, là, on parle de CP, mais ça m'est arrivé d'enseigner le jeu d'échecs en grande section maternelle. Et au bout de quelques séances, les enfants savaient jouer. Alors, ce n'était pas du jeu très, très poussé, mais ils savaient jouer. Donc, en fait, ils arrivent à acquérir très rapidement. Et puis, du coup, les parents sont fiers de voir que ça marche. Et puis, les enfants peuvent parfois être amenés à jouer contre un adulte de leur entourage. Il n'y a pas beaucoup d'activités où l'enfant et l'adulte peuvent être finalement au même plan. Et l'enfant peut gagner l'adulte dans une activité intellectuelle comme ça. Donc, c'est assez… Parce qu'il va, bien sûr, pratiquer un peu à l'école. Il va avoir quelques stratégies. Donc, il peut tout de suite être très compétitif par rapport à l'adulte. Et ce qui va encore dans la cellule familiale également, en fait. Puis bon, le jeu de la dame est également passé par là. Il a aussi beaucoup aussi la série Queen's Gambit. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup… Voilà. C'est-à-dire qu'il a revalorisé l'image des échecs et, on va dire, je ne vais pas le mot terminer, vulgarisé, entre guillemets, ou rendu les échecs plus large. L'image des échecs plus accessible, sans doute. Céline, on a aussi plusieurs questions dans le chat sur la transférabilité. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, le transfert proche, le transfert plus lointain. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots et comment on mesure, est-ce qu'on est capable de mesurer cette transférabilité des compétences acquises en jeu ? la question de l'évaluation de ce type de programme ? Pour pouvoir évaluer le bénéfice de ces programmes, j'ai parlé de mettre en place différents groupes expérimentaux, mais ensuite, il va falloir évaluer les élèves avant l'utilisation du programme, avant les séances, et puis tout à la fin de toutes ces séquences pédagogiques ou mises en œuvre. Et donc, c'est en comparant ensuite les différents groupes avec les bénéfices entre le pré-test et le post-test qu'on pourra évaluer le bénéfice de tel ou tel programme auprès des enfants. Alors, la question du transfert proche ou du transfert lointain, elle est vive, puisque le transfert ne va pas de soi, comme on pourrait peut-être parfois l'imaginer. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore observé de faire sur des apprentissages plus scolaires en ce qui concerne notre programme, mais le programme se poursuit cette année avec un nouveau groupe, par ailleurs, un groupe qui travaillera uniquement au niveau de la métacognition, sans jeu, qui nous permettra d'avoir une comparaison de quatre groupes expérimentaux et d'aller voir un petit peu creuser les bénéfices sur des transferts plus lointains au niveau des apprentissages scolaires, telles que la lecture et le calcul. Voilà, parce que pour le redire, on en a parlé plusieurs fois dans des événements Gamin Lab, la transférabilité, c'est le fait de se dire que des compétences acquises en jeu peuvent être ensuite par la suite réutilisées dans d'autres contextes. Quand tu dis qu'on mesure les bénéfices avant-après, ça passe par quel type de dispositif ? Tout simplement, c'est des questionnaires, c'est des exercices ? Oui, c'est multiple. En fait, on a différents types d'évaluations. Ça peut concerner des évaluations. Par exemple, les fonctions exécutives dont je vous parlais tout à l'heure vont être évaluées à travers des tests informatisés en classe. C'est-à-dire que les élèves vont réaliser un certain nombre de petits jeux qui sont informatisés, qui vont évaluer la tension, la mémoire, la flexibilité, etc., donc des tests individuels. On a également des évaluations plus sous forme de questionnaires qui sont proposées aux enfants sur leur stratégie justement métacognitive. Tout ça, c'est des évaluations qui sont déjà référencées, étalonnées, publiées, et puis des évaluations d'ordre plus scolaire. Et par ailleurs, on tient aussi à évaluer, à questionner les parents et les enseignants. Les parents et les enseignants sont amenés à remplir également des questionnaires sur leur enfant et sur la façon dont ils peuvent évaluer le comportement de leur enfant au niveau de la régulation de ses comportements, au niveau de son attention, au niveau de la façon dont il se régule ses émotions. Donc voilà, on a aussi ces deux aspects-là à la fois du côté du parent mais aussi au niveau du comportement en classe vraiment observé par l'enseignant. Ok. Et pour revenir au centre de la discussion, si demain, Marc et David souhaitaient mettre en place ce type de programme, aujourd'hui, on peut trouver des chercheurs intéressés ou capables de les accompagner. il y a une dynamique de recherche sur le sujet ou ça reste encore compliqué et votre initiative est encore assez exceptionnelle ? Non, non, je pense que c'est tout à fait possible de collaborer avec des collègues de chercheurs, enseignants-chercheurs localement ou plus globalement mais tout à fait, ça devrait pouvoir trouver son problème au niveau soit au niveau de collègues plutôt orientés en sciences de l'éducation ou de collègues qui sont plus orientés en psychologie, en psychologie cognitive, en psychologie de l'éducation, on pourrait vivement les intéresser. Et comment, quelle serait la première démarche à qui on s'adresse si on a ce genre d'envie ? Après, moi, je peux vous mettre en relation avec des collègues avec lesquels je travaille mais après, il faut pouvoir consulter les collègues de son université ou des collègues de psychologie qui peuvent les sites, consulter les sites, consulter les projets qui sont mis en œuvre pour les collègues universitaires. Et après, j'imagine qu'il y a la nécessité de trouver un terrain d'exercice commun entre les envies d'un côté du programme scolaire et de l'autre de ce que je cherche à mesurer les chercheurs, des questionnements de financement, etc. Mais je ne sais pas si ça, c'est les choses qui sont nécessaires à mettre en œuvre. Dans la démarche scientifique elle-même, là, vous avez parlé d'interroger les enseignants, d'interroger les parents, d'interroger les enfants. Quelle est la place de l'enseignant justement dans cette démarche ? Il doit être en position d'observateur, il est acteur dans le principe, dans le programme ? Dans le projet Je Métacogite, la place de l'enseignant elle est déterminante, elle est primordiale, c'est-à-dire que c'est vraiment l'enseignant qui va bénéficier de la formation, de la formation justement à la métacognition, aux outils de réflexion, de pensée auprès des élèves et qui va pouvoir mettre en place les séquences ensuite en classe tout au long de l'année et les distiller à la fois sur les séquences qui leur sont dédiées mais aussi de pouvoir les réutiliser, les réexploiter au quotidien tout au long de la journée dans les différents apprentissages en fait. Donc la place est cruciale et c'est vrai qu'il y a nous on a vraiment voulu en fait mettre en place ces programmes dans l'école dans l'école pour tous les élèves puisqu'effectivement aujourd'hui on sait qu'il existe déjà des rééducations par exemple qui sont beaucoup basées en rééducation en remédiation cognitive par exemple qui sont beaucoup basées sur les jeux de société qui permettent de rééduquer certaines fonctions mais il s'avère qu'elles sont proposées à des enfants qui présentent des troubles qui ont un suivi en fait thérapeutique. Là ce qui nous intéressait c'était justement de travailler dans le cadre de la prévention et de pouvoir proposer ces outils-là à tous les élèves et notamment aux plus démunis ou aux plus vulnérables. Et vous Marc est-ce qu'aujourd'hui dans votre programme côté Ville d'Orsay les enseignants sont mis à contribution également ? Ils sont accompagnés ? Vous disiez tout à l'heure des fois ils se saisissaient de l'épreuve du jeu après votre propre passage est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez que vous étudiez que vous accompagnez ? C'est vrai que quand je donne cours d'échec quand je rentre dans la classe l'enseignant va avoir plus un rôle d'observateur puisqu'il sera déchargé du contrôle et du contenu de la séance mais du coup il va être très mobilisé sur l'observation des enfants donc il va y avoir une grande une grande captation d'informations sur chaque enfant c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'observations par rapport à ça et après il y a aussi le programme scolaire on est durant le temps scolaire donc il y a aussi beaucoup d'autres d'autres projets à mener donc c'est difficile après d'aller beaucoup plus loin c'est pas une demande que vous avez eue pour l'instant en tout cas les enseignants c'est des enseignants qui connaissaient déjà le jeu d'échec qui le découvrent avec vous qui sont intéressés pour continuer ensuite vous avez un peu tous les profils oui j'ai même des enseignants dans chaque école où on intervient parce que c'est vraiment les trois écoles d'orcelle où les enseignants font ce projet pédagogique des échecs il y a même des enseignants qui mettent leurs propres enfants au club d'échecs après donc ils sont persuadés de l'intérêt du jeu maintenant nous la problématique qu'on a en fait c'est de pouvoir mesurer à quel point les échecs peuvent être profitables et pour quel type de public on parlait moi j'ai surtout vu pour les publics comme disait madame sur les publics à risque en fait d'enfants qui peuvent décrocher voilà c'était là où j'observais vraiment le plus grand intérêt je pouvais recapter beaucoup l'enfant voilà reconnecter beaucoup l'enfant avec ce domaine on avait d'ailleurs la question dans le chat aussi Céline est-ce que justement dans l'objectif de faire que ce genre de programme bénéficie à tous les élèves sans exception et voire même bénéficie encore plus à des élèves qui sont en situation plus complexe à l'école est-ce qu'il y a des choses particulières à faire est-ce qu'il y a des mesures particulières à mettre en oeuvre est-ce qu'il y a un focus à faire sur ce type de population ça c'est possible dans une démarche académique c'est-à-dire que là en fait la démarche est inclusive c'est proposer ces programmes pour tous en considérant qu'elle sera plus bénéfique pour certains et notamment pour les plus vulnérables mais c'est une voilà c'est une démarche inclusive générale en fait qui est propre il n'y a rien de spécifique mais on espère qu'elle sera bénéfique bénéfique à tous ok et on a parlé un peu de la position de l'enseignant quelle est la position du chercheur aussi Céline vous quand vous intervenez dans ces programmes-là vous êtes présents lors de la séance de jeu je pourrais bien aimer mais voilà la distance fait que je suis sur Caen et que ma collègue Annick est à donc voilà je me suis déplacée pour voir les écoles pour déterminer les différents les différents groupes scolaires qui allaient faire partie du projet organiser les salles informatiques pour pouvoir évaluer les enfants au niveau des tests informatisés mais le chercheur et les chercheurs avec lesquels je travaille au niveau du laboratoire ne sont pas impliqués dans les séances c'est vraiment Annick qui forme les enseignants et ensuite ce sont les enseignants qui s'emparent des programmes c'est vraiment l'enseignant qui met en oeuvre le programme complet dans sa classe avec ses élèves notre partie notre part du job nous c'est de pouvoir ensuite on récupère tous les cahiers de passation des élèves toutes les données on cote tous les tests toutes les évaluations on les saisit dans des gros gros fichiers de données et puis ensuite on analyse tout ça d'accord on travaille beaucoup on a travaillé au niveau de la conceptualisation du projet et puis ensuite du recueil de données ensuite la mise en oeuvre c'est vraiment localement elle est accompagnée par Annick sur place Annick elle participe aux séances ou voit les élèves en direct forment les enseignants et ensuite les enseignants mettent en oeuvre dans leur classe sans la présence d'Annick d'accord est-ce que ça passe aussi là on parle beaucoup de questionnaires etc mais ça passe aussi par du verbatim du coup il y a une forme d'expression libre des enseignants des parents des enfants que vous prenez le temps d'analyser également tout à fait oui ça fait pas alors on a on a intégré également pour les enfants qui participaient au programme Je Mets à Cogite un retour d'expérience en fait pour avoir un petit peu un point de vue sur leur ressenti sur les bénéfices du programme donc voilà ça reste plus ça reste plus clinique mais c'est c'est intéressant à prendre en compte voilà l'intérêt de pouvoir aussi d'avoir une une pratique j'ai envie de dire innovante une pratique pédagogique innovante les séduit beaucoup pour pouvoir utiliser à la fois des jeux mais aussi pouvoir travailler sur des notions qui ne sont habituellement pas travaillées en classe à l'école c'est à dire que la découverte de soi de son fonctionnement cognitif c'est très peu enseigné alors que finalement c'est à la base de notre parcours scolaire finalement c'est vrai et vous Marc vous parliez tout à l'heure de témoignages on a l'impression que vous avez un ressenti des témoignages qui vous arrivent de parents d'enfants et d'enseignants mais ce n'est pas quelque chose que vous avez essayé de formaliser de généraliser il y a eu des on a fait des enquêtes au niveau des enfants et des parents notamment lorsqu'on a mis en place l'activité périscolaire il y a plusieurs années on devait mettre des temps d'activité périscolaire avec différentes activités donc on a fait des retours les parents et les enfants ont fait des retours sur les activités et c'est vrai que l'activité échec était au premier plan on a eu alors on a une ville très plaisante mais c'est vrai qu'on avait un score de dictature avec les échecs puisqu'on avait presque on avait 100% de retour positif des enfants en fait c'était une activité très qui a été très bien accueillie et c'est vrai que j'ai vu une question dans le chat qui parlait d'autres villes et que les corsets qui développent les échecs oui on a d'autres villes en France le Blanc-Ménil le Chartres il y en a beaucoup et ça va d'ailleurs s'accentuer parce que il y a très peu de temps les échecs sont devenus maintenant fédération délégataire c'est Jean-Michel Blanquer qui vient de de signer la fédération délégataire donc il va y avoir et il y a la volonté de maintenant d'enseigner à 250 000 enfants dans les écoles donc ça va être et la volonté de former les enseignants pas forcément de mettre des coachs d'échecs mais de former les enseignants à la pratique du jeu et par rapport aux à ce que l'on peut reproduire les acquisitions d'échecs que l'on peut reproduire dans la vie ou dans d'autres jeux on a par exemple des raisonnements stratégiques sains comme la statique dynamique comprendre quand est-ce qu'une position est statiquement favorable c'est-à-dire durablement favorable si la position l'est et bien la conserve on l'exploite on la valorise par contre si on se rend compte qu'elle est défavorable qu'elle est durablement défavorable et bien on va jouer d'une manière dynamique c'est-à-dire qu'on va jouer pour la modifier on va créer on va chercher les coûts de rupture ça va orienter notre réflexion vers la modification donc soit la conservation des éléments favorables soit la modification et c'est ce qui va ça peut aider dans tout type de raisonnement même dans la vie quotidienne est-ce que là on parlait presque d'un programme soutenu par l'État je ne sais pas exactement ce que cache la notion de fédération délégataire c'est ça que vous nous avez dit mais ça veut dire qu'on a à votre avis à des échelles plus larges une reconnaissance de cette forme de pratique qui reste un peu expérimentale innovante comme vous venez de le dire Céline est-ce qu'on va les voir se démocratiser de plus en plus est-ce qu'on va voir des programmes de soutien des enseignants sur ce genre d'activité c'est quelque chose que vous voyez venir ou c'est encore embryonnaire la question s'adresse à vous deux je ne sais pas qui sur la place du jeu et des jeux de société à l'école c'est vrai que ça reste autant c'est très pratiqué dans on va dire à l'école maternelle chez les plus jeunes jusqu'à 6 ans autant ça l'est beaucoup moins par la suite or on voit bien qu'il y a un certain nombre de démarches qui sont mises en oeuvre et qui ont un intérêt donc la difficulté je pense pour les enseignants c'est de pouvoir pouvoir justifier la pratique du jeu dans un cadre institutionnel je pense qu'elle a vraiment toute sa place à condition de pouvoir l'inscrire dans un programme avec des objectifs qui sont clairement identifiés dès le départ est-ce que vous aurez des conseils pour un enseignant qui voudrait mettre ça en oeuvre et qui peut-être se retrouve confronté à des difficultés à expliquer sa démarche comment on peut l'aider à construire ce discours et à valider cette démarche je ne sais pas je pense que c'est vraiment un travail autour des objectifs d'apprentissage et de l'évaluation qui va en être mis en oeuvre c'est-à-dire que si l'enseignant sait ce qu'il veut travailler après l'utilisation du jeu du jeu d'échecs ou du jeu de société en général va être mis au service de cet apprentissage donc il faut pouvoir l'inscrire dans une démarche d'apprentissage et d'objectifs d'apprentissage de par l'enseignant aujourd'hui on ne trouve pas encore facilement par contre de ressources en ligne ou de choses qui lui permettraient de construire son discours et de faire valider son programme son dispositif ça c'est des choses que vous connaissez ou qui restent encore à construire ? je pense que ça ça reste encore à construire est-ce que vous aujourd'hui dans le jeu métacogite vous vous adressez aux enfants de 9 à 11 ans pourquoi avoir choisi cette classe d'âge c'est justement parce que le jeu en milieu scolaire à cet âge est encore admissible ou il y avait d'autres raisons liées à cet âge en particulier ? oui c'est-à-dire que là on est sur un âge pour lequel on a un certain nombre de choses qui se sont stabilisées au niveau des apprentissages on est capable d'utiliser un certain nombre de règles de règles de jeu collectif de règles de jeu de coopération etc donc voilà on s'était basé sur cette tranche d'âge là pour nous fin de l'école élémentaire j'aurais une question pour Céline j'ai compris que c'était que vous axiez votre travail sur des jeux plutôt récents plutôt modernes est-ce que vous avez regardé les jeux par exemple de Go à Ouellet à Ballon tous ces jeux c'est pas trop le lac de travail choisi on les a pas du tout intégrés dans le projet d'accord après c'est aussi lié à la connaissance comme vous disiez d'Annie Pelletier qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a peut-être une connaissance plus poussée ou en tout cas qui a beaucoup travaillé avec les jeux vendus dans le commerce qui ont peut-être les jeux d'éditeurs comme on dit je sais qu'on avait fait des interviews on a déjà participé à des événements Gaming Lab sur lesquels vous pourriez revenir pour avoir un peu l'explication la justification du choix de ces jeux moi j'aurais pu penser par défaut qu'il y avait une appétence un appétit des élèves plus fort pour des jeux plus colorés plus etc mais vous venez de démontrer avec les échecs et la ville d'Orsay et la série la série Netflix le prouve aussi que l'appétit pour les jeux d'échecs je pense que le jeu est un appétit naturel et que les jeux d'échecs aussi bien que n'importe quel autre jeu peut être facilement pris en main par les élèves à cet âge donc ce n'est pas un vrai argument je ne sais pas ce qui a conduit à ce choix on avait une question aussi dans le chat sur la mesure je pense que quelqu'un a demandé si on fait des mesures par questionnaire est-ce qu'il y a aussi des réflexions ou des mesures plus poussées dans ce qui se passe plus biochimiquement dans le cerveau ça demanderait d'autres moyens de mesure pour évaluer ce qui se passe dans la tête de ces élèves oui tout à fait ça faisait partie des premiers questionnements qu'on avait évoqués avec Annick et les collègues quand on a mis en oeuvre le projet jeu métacogite l'idée l'idée finale c'était de pouvoir effectivement évaluer tout cela d'un point de vue d'un point de vue cérébral au niveau de l'imagerie pouvoir évaluer justement les impacts de ces différents programmes au niveau l'imagerie cérébrale chez les enfants on n'y est pas encore mais voilà l'avenir on nous l'apprendra ça demande d'autres moyens et d'autres voilà tout à fait on est en collaboration en fait avec des collègues de l'université de l'UQAM l'université de Québec à Montréal qui travaillent à la fois en sciences de l'éducation et sur des problématiques aussi plus neuroscientifiques donc voilà peut-être que ce projet pourra avoir des prolongements de cet ordre ok on arrive tout doucement à la fin de cette heure de discussion alors si je ne sais pas si Marc et Céline vous auront encore un peu de temps après mais s'il y a d'autres questions dans le chat ou des gens du public qui veulent poser des questions on peut prendre un quart d'heure ensuite je voulais simplement dire déjà merci à vous deux et merci à David d'être passé tout à l'heure pour participer à ce dialogue très riche cet événement il sera retranscrit il sera retransmis pardon il a été enregistré il sera retransmis sur Youtube sur Youtube Gaming Lab vous pourrez le retrouver sur le site du Gaming Lab il y aura aussi une synthèse des échanges et on a dit qu'on y posterait la vidéo que vous avez présentée Céline qui n'a pas forcément été facilement vue par tout le monde merci aussi bien sûr à Gaming Lab S3 et la semaine du cerveau donc la semaine du cerveau c'est plein d'événements qui ont eu lieu déjà qui ont eu lieu cette semaine et qui ont eu lieu encore la semaine prochaine vous pouvez aussi aller voir tout ce qui s'y passe notamment sur le site partageonslesciences.com et mercredi prochain donc à 17h mercredi mercredi qui arrive le 23 mars il y aura un deuxième événement Gaming Lab S3 toujours autour de la pratique du jeu d'échecs avec là cette fois-ci un sujet qui sera les échecs un sport comme un autre avec notamment la présence de Marie Sebag de Thierry Wendling de Nicolas Bezbombe et de Samuel Van Zwingel qui permettra de dialoguer sur comment dire à la fois l'implication physique dans le jeu d'échecs donc le programme sportif l'entraînement etc la reconnaissance des échecs comme un sport et aussi comment le jeu d'échecs aujourd'hui devient plus accessible plus inclusif et peut réserver une place de plus en plus forte aux femmes et aux minorités donc voilà ça sera mercredi prochain donc il doit rester des places donc vous allez vous inscrire en allant sur le site de Gaming Lab game-in-lab.org merci à tous et si vous avez d'autres questions c'est le moment de les poser dans le chat si vous en avez encore je ne sais pas aussi Micha si tu es là si tu voulais parler rapidement du Gaming Lab cette année comme tu veux merci Thomas merci aux intervenants c'était passionnant à suivre du coup ce premier événement que vous avez tout juste réalisé entame initialise notre cycle de conférence 2022 comme l'année dernière on le commence en France lors de la semaine du cerveau et ce cycle va se focaliser cette année sur la corporalité du jeu tous les éléments physiques et environnementaux qui composent le jeu et ce cycle va donc se balader de pays en pays on organise des événements avec différents partenaires avec des communautés internationales et du coup il y aura un deuxième événement français la semaine prochaine comme tu l'as présenté et dans les mois qui vont arriver en Italie au Japon en Corée aux Etats-Unis et bien d'autres on devrait faire l'annonce de toute la programmation d'ici la fin du mois de mars donc n'hésitez pas à suivre tout ça si ça vous intéresse on a une question dans le chat sur le fait que les ludothécaires aujourd'hui proposent des jeux mais qu'on appelle le jeu libre et la question c'est encore celle de la métacognition si je la comprends bien c'est à dire est-ce qu'il faut vraiment avoir une conscience des compétences mises en oeuvre pour apprendre à les utiliser c'est un peu ce qu'on a Céline je ne sais pas si vous voulez redire quelque chose sur l'importance de la métacognition oui tout à fait alors effectivement c'est une question assez large mais on sait que la métacognition aujourd'hui a un impact important dans les apprentissages c'est à dire que généralement les élèves qui s'en sortent le mieux à l'école sont aussi ceux qui ont la meilleure la conscience la plus accrue et les meilleures connaissances des stratégies qu'ils mettent en oeuvre pour réaliser un exercice ou une tâche par exemple donc le travail qui reste à faire c'est justement de pouvoir l'expliciter ce travail puisque généralement c'est rarement un travail qui est fait de façon explicite les élèves le mettent en oeuvre sans vraiment le savoir sans être repris par rapport à cela donc pouvoir le mettre en oeuvre de façon explicite et auprès de tous c'est à dire également auprès de ceux qui sont les plus en difficulté et qui n'ont pas justement conscience de la façon la plus adaptée la plus pertinente pour parvenir à résoudre un problème par exemple juste pour ma compréhension personnelle on va dire comment on analyse comment on verbalise comment on formalise ses propres fonctionnements de son cerveau c'est à dire qu'on devrait être capable d'expliquer comment on résonne si je comprends bien c'est ça que vous dites oui tout à fait tout à fait c'est à dire que sur un certain nombre de tâches on va essayer de savoir si l'élève va jusqu'au bout de la tâche s'il a des pensées persévérantes s'il est capable s'il doit être surveillé de près s'il peut aller jusqu'à la fin d'un exercice sans être distrait par ailleurs est-ce qu'il est facilement distrait par les autres élèves donc ça c'est des éléments qui vont relever plus de son comportement au niveau de ses stratégies on peut aussi demander à l'enfant un certain nombre de questionnements sur la façon dont il a procédé en fait pour résoudre une tâche comment est-ce qu'il a fait ça on peut l'expliciter avec l'enfant en fait d'accord et ça Marc j'imagine l'idée à formaliser l'idée à formuler l'explicitation la formalisation c'est ça moi il y a des réactions qui parfois me surprennent mais bon quand je demande par exemple aux enfants d'être concentrés ils vont se concentrer puis cinq minutes après ça va se déconcentrer assez rapidement par contre si je fonctionne par identification que je leur raconte une anecdote historique par exemple le match Kasparov-Karpov je leur raconte qu'ils sont en train de jouer qu'il y a un public qui sont dans l'estrade et puis qu'il y avait un journaliste qui est tombé et à un moment donné ça fait un bruit incroyable tous les gens dans le public se retournent regardent etc mais Karpov et Kasparov ne bougent pas et on pose la question à la fin de la partie entre Kasparov et Karpov si ça les a dérangés cette chute et ce bruit dans leur partie et les deux ont été surpris ils n'ont même pas entendu ils étaient tellement concentrés qu'ils étaient dans une bulle qu'ils étaient totalement hermétiques à ce qui s'est passé ils n'ont pas vu qu'il y a une personne voilà ils n'ont pas été du tout déconcentrés quand je raconte cette anecdote aux enfants après je leur dis bien concentrez-vous comme Kasparov et Karpov et là toute la séance il n'y a plus un bruit donc dès que je raconte une anecdote et que je demande une identification si par exemple je montre une partie très combinatoire très spectaculaire très tactique ou alors si je vais montrer une partie qui va être axée sur l'avantage de développement ou sur le centre et que je leur demande après d'essayer de jouer à la manière de ce genre-là je vais vraiment avoir ce jeu qui va se reproduire ces stratégies qui vont être reproduites dans les parties des enfants alors que si je leur montre simplement la théorie sans ce côté identification et bien ça ils reproduisent moins bien je ne sais pas voilà je ne sais pas le mesurer mais en tout cas voilà je l'ai constaté tout à l'heure Marc vous parliez c'est vous David qui parlait d'une expérience vous menez parfois où toute la classe joue comme un seul adversaire contre un seul adversaire ah oui ça c'est intéressant oui c'est les masterclass oui oui c'est-à-dire que les enfants réfléchissent ensemble dans la classe et proposent différents coups et ils justifient leurs coups ils vont jouer contre monsieur le maire voilà donc mais monsieur le maire est dans David Rose donc il est dans dans un coin de la classe et les enfants ils proposent plusieurs coups chacun chaque enfant qui propose un coup va justifier son coup quels vont être les atouts de son coup puis après la classe va voter pour le coup qu'il préfère qu'il choisisse c'est la partie majoritaire et puis après monsieur le maire va donner sa réponse et puis hop ça repart sur un processus de proposition de coups candidats on propose les différents coups candidats qui peuvent nous intéresser dans cette position on analyse et après on choisit et ça c'est j'imagine que c'est très intéressant pour obliger aussi à argumenter à expliquer il faut argumenter convaincre voilà et puis et puis bon comme c'est ça fait un travail de groupe parce que c'est vrai que sinon le jeu d'échec est plus individuel là pour le coup c'est un travail de groupe il y a une connexion qui se fait entre les élèves c'est vrai qu'avec Céline les différents jeux ça va être souvent des jeux de groupe alors que le jeu d'échec c'est du 1 contre 1 mais là on retrouve une connexion de groupe et et ça donne beaucoup d'enthousiasme et des stratégies de coopération il y a une question dans le chat aussi sur le plaisir du jeu avec quelqu'un peut-être qui s'inquiète je ne suis pas sûr de comprendre complètement la question mais soit de se dire est-ce que le fait que le jeu est plaisant ne suffit pas à en faire une activité bénéficiaire ou au contraire peut-être une question sous-jacente est-ce que en faisant ce qu'on fait faire au jeu ici on ne lui enlève pas une partie du plaisir qui est inhérent normalement à l'activité je ne sais pas si vous avez une réflexion par rapport à ça est-ce qu'on n'est pas en train de faire du jeu à un travail par exemple Marc une réponse les enfants attendent que j'arrive dans la classe donc ils attendent avec impatience ils sont contents de retrouver le jeu mais évidemment à travers le jeu on veut qu'il y ait plusieurs acquisitions pour les enfants c'est évident c'est notre travail aussi donc effectivement il y a un travail et via le jeu ils travaillent peut-être qu'ils ne ressentent pas voilà mais oui le jeu reste reste le jeu le jeu reste malgré tout un plaisir pour les enfants c'est évident ils sont toujours autant enthousiastes dès lors qu'on commence à sortir les boîtes de jeu et tout en voilà en gardant à l'esprit que le jeu est au service d'un voilà Céline a tout dit vous sentez la boîte de jeu la jouissance des enfants qui sortent la boîte de jeu et qui installent le plateau les pièces vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez sur le travail ils sont contents ils jouent et peut-être pour répondre à la question effectivement dans le jeu libre donc le jeu pratiqué sans contraintes entre guillemets où il n'y a pas le jeu quelque part dans vos deux activités est imposé contrairement à un jeu qui serait libre qui obéirait des règles etc. mais qui serait une activité consentie librement les deux ne s'excluent pas c'est à dire qu'on peut très bien prévoir dans une même classe des moments de jeu libre et des moments de jeu encadrés sans que l'un et l'autre ne rentrent en conflit effectivement et donc comme le dit quelqu'un dans le chat toutes les formes de jeu sont à promouvoir et c'est bien ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et dans tous les événements du Gaming Lab il y a une question plus précise de David mais de Dorian pardon pour un projet de recherche je pense que vous pouvez écrire à l'équipe du Gaming Lab sur le site Gaming Lab vous trouverez des gens à contacter pour parler de votre projet peut-être qu'ils pourront vous mettre en contact avec des chercheurs donc n'hésitez pas mais au travers une séance de jeu de toute façon il va y avoir de l'humour de la valorisation des anecdotes et des histoires qui font que le jeu est toujours très très attractif très riche tout à fait très bien je pense que les questions s'épuisent tout doucement comme le dit Gabriel il y a aussi donc n'hésitez pas à vous rendre sur le Twitter la page Facebook le site de Gaming Lab pour avoir plus d'infos la rediffusion de cette vidéo une synthèse et des liens pour en savoir plus il y a aussi un espace Discord je ne sais pas exactement comment on le rejoint Gabriel mais peut-être que c'est expliqué sur le site qui permet aussi de continuer les échanges de manière plus informelle donc voilà pour vous tenir au courant de l'activité merci encore beaucoup Marc et Céline je fatigue au bout d'une heure ça y est je fatigue merci Marc et Céline merci beaucoup on embrasse David et Annick et puis on se retrouve bientôt pour d'autres événements merci Thomas et merci à tous merci Céline